Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On commence à avoir un bateau qui s'agrandit doucement parce qu'on a une scierie et un métier à tisser. Et on va pouvoir débloquer de nouvelles choses. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Alors j'ai fait le reste du chemin vers le chantier naval en off. Ce qui m'a permis de passer la nuit tranquillement. On va récolter ici. Planter un petit peu de lin. Arroser tout ce qu'il y a à arroser. On va aller dans le jardin voir. Puisque les graines étranges sont prêtes. On va donc pouvoir bien tout simplement les récolter. Donc voilà on a plein de petites choses. Plein de breloques à revendre. Je mets quand même un peu de légumes. Donc tout le monde va nous dire j'ai faim et compagnie. Elle n'est pas très contente de plus parler. Stella ma chère ça va ? Je vois que tu as bien pris soin de tes plantes. C'est bien. J'espère que mes enseignements t'ont aidé. D'une façon ou d'une autre. Tu sais j'ai déjà été un vrai petit soldat. Université de l'état de Mildfield. Ingénierie agricole. Finissante de 1971. Les meilleures notes et un profil progressif. On m'a tout de suite engagé dans une de ces grosses sociétés. J'étais responsable d'une grande parcelle de terre. Plusieurs milliers d'acres. Je devais maximiser la production de nos actifs fonciers. Alors c'est ce que j'ai fait. Et crois-moi je l'ai bien fait. J'ai rempli le champ de cultures transgéniques. Quand les insectes sont venus je les ai cramés avec du poison. Et quand les sols sont devenus gris j'y ai déversé des produits chimiques. De belles et puissantes tiges en poussait sur cette terre. Et d'abondants épis énormes à naître contre nature. Mais sous tout cela il se cachait une maladie fantôme. J'imagine que c'était inévitable que je rencontre le dragon. Alors tôt ou tard. Est-ce que tu peux te nourrir du coup ? Voilà tu as faim. Et j'ai absolument pas cuisiné de légumes. Des pop-corns. Oh merci j'avais assez faim. Ah tant mieux je vais faire un câlin aussi parce que... Elle est quand même bien triste. Voilà. C'était Atul que je voulais par la porte. Atul arrête de bouger. Donc il a un peu faim. J'ai plein de poissons. Je vais lui donner du poisson. Le service est incroyable sur ce bateau. Il est plutôt content. Tout va bien. On va gérer Gwen. Bonjour Stella. Bonjour. Ecoute. Je dois te parler de Doug. Il m'a appelé la nuit où père est mort. Maman était encore dans l'avion. Et il ne pouvait parler à personne d'autre. Il était poli. Bien articulé. Nous avons discuté une bonne heure. Il n'a pleuré que deux fois. Ça ne m'a pas frappé à ce moment-là. Mais il était aux embars. Ce qui était étrange pour un comptable. Il m'a raconté que père lui a dit qu'il m'aimait. Juste avant de mourir. Nous ne nous sommes jamais à reparler. Du coup, elle a peut-être faim. Une collation serait appréciée. Ben oui. Je suis désirée. Je crois que je t'ai déjà donné ça hier. Ah, c'est ça. On n'a dit pas de fruits. Oui, non. C'est vrai, les mollusques, non. Et ben, on va tout simplement améliorer notre cuisine. D'abord. Améliorer notre cuisine. Il nous manque du tissu de lin. Ok. Et pour pouvoir faire du tissu, on a ce qu'il faut. Donc, je vais pouvoir améliorer le métier à tisser. Par contre, du coup, on va être short en lin derrière. Et j'aimerais surtout d'abord faire les choses qui sont ici. Au niveau du chantier. Parce que je crains que ça va nous demander du fil de lin également. Oh, oh. C'est un joli jardin. Toc, toc, toc. Qui est là ? Jimmy. Jimmy qui ? J'ai mis beaucoup de mayonnaise dans mon sandwich. Ha, 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 ha. On peut améliorer notre bâton. Les planches de chêne, on ne les a pas encore. Ici, on a ce qu'il faut pour 4000 pièces. Et bien, allons-y. J'achète. Et ce qu'on venait chercher surtout, c'est là, un poids toilette. Et du coup, comme prévu, ça va nous manger pas mal de fil de lin. Et le brise-glace, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il va nous falloir du chêne. Ça va être l'idée. Voilà. À terme, on ira chercher du chêne. Et du coup, je pense que mon métier est tissé. Je suis un peu dans l'os. Voilà, mon métier est tissé. Il me manque 7 de lin. C'est pas très grave. On devrait pouvoir faire ce qu'il faut. Et on a une superbe boîte aux lettres. Avec une lettre dedans. On va tout de suite aller la lire. C'est écrit à Stella. Stella, assure-toi de changer ton adresse permanente. Tu recevras plus de lettres bientôt. Assure-toi d'écrire régulièrement. Les correspondants sont les meilleurs amis. Tout le monde sait ça. Albert. Donc, on va faire un petit peu de lin. On sait qu'on en a besoin. Je pourrais tout faire, techniquement. Voilà. 15 de lin en plus. Ça va être parfait. Stella. Tu sais, quand j'ai accepté la promotion chez Global, je pensais vraiment que je pouvais y arriver. Et j'ai presque réussi. Si ce n'avait pas été de ma maladie, j'aurais pu faire une différence. Quand je me suis installée dans le Nord, j'ai fait déménager mon piano et ma machine à coudre. J'y suis restée pour éviter les problèmes. Partout où j'allais, je tombais sur les Macmillans. Chad voulait toujours que je sorte avec lui et ses amis. Mais je n'ai jamais fait confiance. Ils sont des connards. Et je ne prends pas ce mot à la légère. Du coup, on fait avancer un petit peu l'histoire. On va rester sur place. Du coup, on améliore notre métier à tisser. C'est parfait. Et on va aller faire du tissu. Génial ! Le métier à tisser est maintenant fonctionnel. Bien sûr, plusieurs stations peuvent être améliorées. Tu n'as qu'à trouver les plans et le matériel, bien sûr. Stella, je crois qu'il est temps que je t'apprenne les techniques de tissage avancées. Oui, ça existe. Il y a quelques améliorations que tu pourrais faire à ta machine elle-même. Tout dépend de l'endroit où tu places tes mains sur le métier. La façon dont tu places les fils lorsque tu le prépares est importante aussi. Et quelques trucs simples que tu serais capable de faire confectionner des items bien plus complexes. Le tissu, en fait. Regarde, j'ai un coup d'œil ici. Nous pouvons enfin confectionner du tissu à partir de fils. Mais c'est exactement ce qu'on veut, puisqu'on a besoin de tissu. Et du coup, on va pouvoir choisir entre est-ce qu'on prend du fil et est-ce qu'on prend de la fibre. J'imagine qu'elle va nous le dire. J'ai de la fibre que j'ai acheté. Je voulais l'utiliser pour filer un bain de fil pour toi. Mais je peux te la donner maintenant. La voutu ? Bah oui. Et voilà ! C'est parfait ! On va pouvoir... Faire un peu de tissage. Donc c'est exactement le même principe. Que ce soit du fil ou de la fibre. Ah là là ! C'est juste un petit peu plus compliqué. Tu l'as eu tout naturellement ! Pourquoi ne suis-je pas surprise ? Comme tu es devenue une pro, je n'ai plus rien à t'apprendre sur le sujet. Ceci étant dit, si ça ne t'embête pas, j'essaierai moi aussi. Cela m'aidera à me détendre un peu. Donc, c'est parfait. Alors je ne sais plus combien il en fallait pour aller nourrir ma cuisine. Bah visiblement, suffisamment, puisque j'en ai 13 sur 10. On améliore notre cuisine. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir cuisiner de manière un peu plus intéressante. Tout le monde a plein de requêtes. Stella ! Il y a quelque chose d'autre dont je voulais te parler. Écoute, je suis encore très reconnaissante que tu m'aies permis de demeurer aussi. Dans une aussi belle cabine. Je dois admettre qu'elle est un peu vide. Tu me connais, j'ai passé ma vie entourée d'objets kitsch et inutiles. Mais pour une maison comme celle-ci, je suis sûre que nous pourrions faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'unique. Avec de la classe et du confort. Qu'en penses-tu ? Une amélioration pourrait tout régler. Fabuleux. Je laisse ça entre tes mains, rien ne presse. Donc elle va nous demander d'améliorer sa cabine au max. Tu as fait ça vite, petite ! Merci d'avoir pris ce temps. Une bonne cuisine est un bon investissement. Tu vas voir ! Tu ne me regarderas pas ! Je te le promets ! Bon, mon estomac aussi ! Merci ! Voilà, donc on va tester notre super cuisine. On va quand même se définir une destination pendant qu'on peut naviguer. Ça serait bien. Et j'irais bien par là, parce qu'on sait qu'il y a des chaînes. Il n'y a pas vraiment de choses sur le chemin. Des bûches d'érable ? Ah si, ça pourrait être bien, genre on... Je suis là. Ça, ça fait un peu loin. On va faire une petite déviation, genre comme ça. Voilà. Et notre boîte aux lettres clignote. On a donc du courrier. On a un dépliant publicitaire. « Chère cliente, en raison d'un problème d'avis provisieusement imprévu chez notre fournisseur Bon Compte & Compagnie, Raccoon Inc. sera dans l'incapacité d'appliquer son programme de rabais spécial aux clients réguliers. Veuillez noter que c'est avec un grand regret que nous avons venu de vous informer et soyez assurés, très chers clients, de nos efforts continus pour améliorer la situation. » Et on a un dépliant de Bon Compte & Compagnie, effectivement, qui manifeste. « Travailleurs, unissez-vous, ça suffit les salaires injustes, ça suffit être exploité pour les bénéfices de la classe supérieure, dites non à l'abus capitaliste, ralliez-vous à notre cause chez Bon Compte & Compagnie. » Signé le syndicat des évitants travailleurs. Donc, ça va faire des choses à aller voir, tout simplement. Et moi, je voulais surtout essayer notre nouvelle cuisine, parce que je n'ai absolument nourri personne aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir, par exemple, mettre des épis de maïs avec, imagine, j'en ai plein, je vais pouvoir mettre des poissons. On va arroser tout ça. Tranquillement. Ça cuit tranquillement, tout va bien. Je vois des petites choses qui ne sont pas. Des coquilles. Des petites moules. Non, je voulais la coquille, moule. Ce sont des coquilles, ça se vend, c'est cool. Je ne vais pas forcément presser de récupérer ça. C'est mûr, c'est déjà. On va remettre un petit peu de l'eau, parce qu'on voit que c'est quand même utile. Un petit peu de maïs. Parce que, voilà. Allons. Gwen nous fait son petit blabla sur les méduses. Et on va, bien évidemment, les attraper. J'espère que je ne carboniserai pas mon repas pendant cette activité. Ils sont très haut. Ils sont encore plus haut que ce que je pensais. Parfait. Ils sont vraiment très haut. On va essayer d'attraper cette gelée-là. Ça n'a pas été trop compliqué. Celle-ci, elle est à un niveau plus bas. On va rater. Il ne vient pas, celle-là, en fait. J'ai un peu l'impression que ça me donne. Toujours un petit peu de lueur. C'est au moins ça qui est né. On va gérer notre nourriture avant d'avoir quelque chose de carbonisé. On a fait du curry de poisson. Alors, on n'oublie pas qu'on a un végétarien à contenter. D'ailleurs, je peux peut-être mettre un peu de maïs avec un légume. Donc, il fait trop noir, malheureusement. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous manque comme matériau pour améliorer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, au niveau construction. Il nous manque la fonderie. Donc, du charbon et de la planche de chêne. On est loin d'avoir tout ça. L'atelier d'atul, on pourrait. Il nous faut une planche d'érable et du fil de lin. C'est faisable. La planche de chêne et le calcaire. Est-ce que j'ai de quoi faire du fil de lin ? Du coup, on va tout mettre. Et de la planche d'érable. On va tout mettre aussi. Il faudra qu'on en retrouve. De toute façon, Où est-ce que j'aiura ACLU ? ... C'est pas si mal On a notre nourriture qui est terminée On va expérimenter un peu Salade de grains A mon avis ça ça va être cool Pour notre végétarienne Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? On peut mettre Grosso modo tous les poissons Les mollusques Je vais peut-être essayer ça Mettre un mollusque De suite aller voir le Livre de recettes Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'était ça Curie de poisson Il faut du poisson et du grain Donc théoriquement si je mets un mollusque C'est pas en poisson Donc on a dit ça Et un mollusque Alors du coup pour cet atelier Parfait On a tout ce qu'il faut Et c'est vrai qu'on a réorganisé Enfin réorganisé Qu'on a acheté Une amélioration de bateau On va peut-être pouvoir réorganiser Parce que c'est un peu grand là Avec question de sommeil Brejeté Et alimenté En eau fraîche On va améliorer tout de suite Alors ce que j'aimerais bien C'est Garder les bâtiments Je vais faire ça Mettre Ces choses là Sur le côté Mettre cette chose Ici Là Je peux caler La cuisine On va avoir besoin De l'atelier Du coup je peux Tout remettre ça Plutôt par là Il nous reste La maison De chacun C'est très grand cette chose Je vais décaler mon jardin C'est pas grave Ça fera le taf Ça devrait me permettre D'avoir un peu de place Alors qu'est-ce qu'on a On a de la paille là Et en plus Il y avait suffisamment Pour en faire deux On va sonner la cloche Puisqu'on est au bon endroit Au bon endroit On est au bon moment de la journée En tout cas Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre Avec ma cuisine Genre avec mes fruits Qu'est-ce qui peut aller Avec mes fruits Rien Ok Si je mets mes carottes Je peux peut-être faire Carottes crustacées Ça me fera peut-être De la On va voir ce que ça fait On va voir ce que ça fait Alors Qu'est-ce qu'il y a pour dîner Mon estomac gronde J'ai vu que tu avais Du nouvel équipement Dans ta cuisine Tu as les outils Pour renourrir une armée J'ai besoin d'un petit remontant Quelque chose qui me soutiendrait Pendant des heures Des côtelettes de porc Peut-être Si j'avais accès à ma cuisine A mes épices Et au marché Tout près de la maison Je pourrais nous préparer Un petit quelque chose Je ne sais pas Ce qui est possible ici Tu n'as qu'inventé un truc Qu'est-ce que tu trouves C'est ça cuisiner Un mensonge Qui ne revient pas A te hanter Les sages paroles Que ton arrière-grand-mère M'a dites un jour Quelle dame Donc il nous a Appris la recette Des côtelettes de porc C'est parfait petite C'est imposant Tout cet espace Pour mon petit moi J'ai hâte de me fermer Un peu les yeux C'est très bien Merci beaucoup Je ne l'oublierai jamais Mais du coup T'en fuis pas T'as peut-être faim Oui voilà Il a faim Alors On peut Donner de la paille là Par exemple Le service est incroyable Sur ce bateau En tout cas Pour l'instant Je crois qu'on n'a pas trouvé Ce qu'il voulait Donc on a découvert Les champs Guernouf Qu'on avait eu Dans notre brochure Qu'on a trouvé Donc Aiment tout Et n'aiment pas rien Juste J'allume en favori Qu'on ne connait pas Pour les autres Voyons ce que ça donne C'est n'importe ce que je voulais Gwen Gwen a faim Mais je ne peux pas lui L'embêter Tant qu'elle est là Et Summer est en l'eau Oh Stella Mon estomac gronde Aurais-tu quelque chose A grignoter Oui j'arrive J'arrive Je t'ai fait Une salade de grain Oh Stella Y a-t-il quelque chose De mieux sur cette terre Qu'un bol de salade de grain C'est vraiment ce que je préfère Qui me remplit D'une joie incontrôlable Merci beaucoup ma chère C'est plutôt cool du coup On va même lui faire un petit câlin Pour fêter l'occasion Hop On récolte les cartes En passant J'ai plus que des grains étranges A planter C'est pas grave J'ai entendu Où ça a fait ting On a fait de la bisque Et on a Il n'y a pas vraiment de feu Mais j'aimerais bien Un beau repas chaud Pour me réchauffer un peu Là oui j'arrive J'arrive C'est exactement Ce que je faisais Cuisine raffinée Quelque chose me dit Que ça va lui plaire Là on fait L'expérience De la cuisine raffinée T'approche D'une autre étoile Michelin Et du coup Elle est contente On va même lui faire Un câlin Je me sens beaucoup mieux Comme ça Elle est au maximum De bonheur Et nous On va aller voir Ce qu'il y a par là J'avais plus de lettres A ouvrir Je crois que je suis pas mal Au niveau d'amélioration Du bateau Il faudra des matériaux Et pour avoir des matériaux Il faut tout simplement Explorer Oh un visiteur Bienvenue Es-tu ici pour les renommées Visites Furugawa Furugawa ? Bien sûr Puisque tu as notre brochure en main La visite est sur le point de débuter Elle est dû une durée D'environ 5 minutes Et traite de l'histoire De la flore de l'île Et après tu pourras tout raconter à tes amis Ne t'en fais pas Il n'y a pas de visite souvenir De boutique souvenir A la fin de la visite Prête ? Bah oui Faisons la visite Parfait Débutons nous c'est pas Comme tu peux voir Cette île n'accueille pas beaucoup de visiteurs Les gens préfèrent les abstractions Des grandes villes Ici c'est paisible et silencieux Tu remarqueras ici la faune Les rizières et les forêts luxuriantes Sont les abstractions principales Continuons Tasse-toi s'il te plaît Presse-toi peut-être La production de riz est incroyable Les travailleurs moissonnent toute la journée Toute la nuit Pour nourrir les familles d'ici Mais en ce moment Il n'y a personne Je ne suis pas certain de savoir pourquoi Je joue dans les rizières parfois Quand j'ai congé Mais c'est hors propos Dirigeons-nous vers notre prochain arrêt Il y a des jolis arbres D'accord Tu peux ressentir l'humidité Je veux dire La ressentir vraiment Cette forêt de chênes Me touche droit au coeur Nous sommes liés Une connexion étrange Je saute habituellement Cette partie de la visite Pour être honnête Ce serait bien si nous continuons Et bien moi Je vais en profiter Pour couper l'arbre Moi Ha 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 On a du coup Quelques bûches de chênes Il y en a Onclatule Je vais chercher du bois J'espère pouvoir le travailler plus tard On a des petits champignons C'est cool Justement Cette arbre de la bonne fortune Est la pièce de résistance de l'île Nous ne savons pas Quand il a été planté Les gens de partout le monde Voyagent pour y venir Laisser des petits messages Ça les aide à vivre Cela conclut notre visite Les visites furogawa Te remercient de ta participation Merci pour ton écoute Et ta patience Merci encore de ta présence Si tu laisses un pourboire Ce serait apprécié Je recommande environ 50 lueurs Ah oui Donnons un pourboire Allez C'est super Je savais que je touchais Une corde sensible Je t'inscris à l'infolettre De notre prochaine visite Tu passeras un bon moment éducatif Merci pour ta gentillesse Et on a un mouton Mais on n'a pas ce qu'il faut Pour les moutons On a des petites fraises Je me disais Une échelle qui mène nulle part Elle n'est même pas nulle part Ok Et ici On a Des choses Mais je n'ai probablement pas La compétence Qu'il me faut Pour y accéder On essaiera de trouver un sanctuaire Même si je pense que Pour l'instant On n'a pas vraiment Ce qu'il faut Pour acheter une nouvelle compétence Donc je ne vois pas D'autres arbres À récolter Je pourrais refaire la visite Mais ça n'a pas beaucoup D'entend Donc ça nous donne De jolies bûches C'est plutôt cool Et ça nous permet De découvrir aussi Un petit peu plus La carte Donc on a Le mont Toroyama Et Les campagnes D'Iri Shower Et Bonne nouvelle Ça y est Les Le L'autobus Est Disponible Peut-être pas partout Parce que celui-ci Est laid Mais si les autres Le sont pas Eh bien Je pense que Je verrai ça En off Si vous comprenez Un peu pourquoi Cet autobus Fonctionne Et pas les autres Récupérer un petit peu Quelques caisses Puisque l'épisode Est déjà Suffisamment long Je vous laisse là J'espère que ça Vous a plu Et je vous dis A très bientôt Pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz